De Boston, USA, en passant par Jacques Mel, Haïti, Erlich, Dorilash, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, bienvenue dans la page internationale au journal du 14h sur la REH. Direction Etats-Unis, le président américain Joe Biden tacle sévèrement les états qui lèvent l'obligation du port du masque. Le Texas et le Mississippi ont annoncé mardi la fin du port du masque obligatoire et la réouverture de tous les commerces suivant un reportage. Elle s'appelle Suzanne Maxwell Trumbull et cette femme de 66 ans à la santé fragile est la première aux Etats-Unis à avoir reçu mardi une dose du vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson. C'est le troisième vaccin autorisé et administré dans le pays après ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna. En tout, 78 millions de doses ont été administrées à 15% de la population. On peut donc dire que la campagne de vaccination bat son plein contrairement à certains pays d'Europe. Alors certains mettent déjà en œuvre une levée des restrictions. Le Texas a annoncé mardi la fin du port du masque obligatoire et la réouverture de tous les commerces dès la semaine prochaine, idem au Mississippi. Réponse de Joe Biden. Ces masques font une différence. La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique qui affirme que tout va bien en ce moment et de dire oubliez vos masques, oubliez tout ça. Des appels qui risquent de ne pas forcément toujours être entendus dans un pays lassé comme d'autres par un an de pandémie. Et alors que le nombre de nouveaux cas a baissé ces dernières semaines, il est passé sous la barre des 100 000 début février, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de novembre. Direction la Birmanie. Un mois après le coup d'état militaire en Birmanie, des manifestants continuaient à descendre dans les rues jeudi au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière selon l'émissaire onusienne pour la Birmanie. Au moins 38 manifestants ont été tués pour la seule journée de mercredi. Quelques bougies allumées à Tavoy en Birmanie en hommage aux manifestants pour la démocratie tués pendant la journée de mercredi, journée la plus sanglante depuis le coup d'état du 1er février. Au moins 38 personnes ont été tuées selon l'émissaire des Nations Unies pour la Birmanie, qui appelle les membres des Nations Unies à prendre des sanctions fortes. Après avoir tiré du gaz lacrymogène et des munitions en caoutchouc, les forces de sécurité ont ouvert le feu à balles réelles dans plusieurs villes pour disperser les rassemblements, comme ici à Mandalay, où des professeurs et des élèves manifestaient dans le calme. Malgré la peur des représailles, les protestataires continuent à descendre dans les rues depuis plusieurs semaines pour demander le départ des généraux poutchistes et la libération des centaines de détenus emprisonnés. Alors on verra un déconfinement progressif en Allemagne. L'Allemagne va mettre en place un plan de déconfinement progressif et conditionnel face à l'épidémie du Covid-19 à partir de lundi, avec notamment des réouvertures possibles des lieux culturels ont annoncé mercredi soir la chancelière allemande Angela Merkel. En Allemagne, la pression de l'opinion publique aura été la plus forte. La chancelière Angela Merkel accepte d'assouplir les restrictions liées au Covid-19 des lundis prochains, notamment grâce à l'accélération de la vaccination. Nous sommes plus avancés aujourd'hui à bien des égards, dit-elle, et c'est surtout grâce à deux aides que nous n'avions pas en 2020. Ces deux aides sont les différents vaccins et toute la gamme de tests. L'Allemagne va ainsi autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans. Les délais entre l'administration de deux doses vont aussi être allongés pour permettre la vaccination de plus de patients. Ce déconfinement progressif va aussi s'appuyer sur la pratique massive des tests antigéniques. Berlin promet une mise en place rapide, notamment dans les rayons des drogueries, objectif que toute la population puisse se tester régulièrement et gratuitement. Un test par semaine fourni gratuitement à chaque citoyen par le gouvernement fédéral d'Angela Merkel. Cette offre sera effective à partir du 8 mars et les centres de tests concernés seront mis à disposition localement. Dès lundi, les réunions privées seront possibles entre deux foyers, mais pas plus de cinq personnes. Librairies, fleuristes et auto-écoles vont pouvoir rouvrir dans tout le pays. Autre concession, la prise en compte d'un seuil d'incidence de 35 pour 100 000, en deçà duquel des assoupissements futurs seraient acceptés. En attendant, la plupart des restrictions sont prolongées au moins jusqu'au 28 mars. Pour contrer la hausse des cas et la propagation du variant britannique, qui représente désormais 46% des infections. La campagne électorale s'achève sans violence. Au dernier jour de la campagne pour les élections législatives ivoiriennes, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo s'imposent comme des acteurs clés. Discutant pour la première fois, depuis son jugement par la justice internationale, l'ancien président qui vit à l'étranger a décidé de revenir dans le jeu démocratique en faisant alliance avec le parti d'Henri Conan Bédier pour contrer le parti de l'actuel président Alassane Ouattara. Yopougon, la circonscription la plus peuplée du pays. Bastion historique du FPI de Laurent Gbagbo, mais repris par le RHDP d'Alassane Ouattara depuis l'arrestation de l'ex-président. Après 10 ans de boycott, les pro-Bagbo reviennent dans l'arène politique. Une bonne nouvelle pour les habitants. Je pense que c'est bien pour l'avancée de l'admocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Que tous les partis opposants participent aux élections, c'est tout à fait normal. C'est très bon. Si ça peut continuer comme ça, ça serait bon. Au QG de campagne, les six candidats d'opposition se réunissent pour peaufiner leur stratégie. Le PDC d'Henri Conan Bédier et la plateforme ProBagbo EDS présentent une liste unique. Et pour reprendre Yopougon, ils alignent des poids lourds avec notamment le président d'EDS et Michel Bagbo, le fils de l'ex-président. Le rapprochement entre le PDCI et le FPI. Il s'agit là d'une opportunité historique. Avec cette coalition électorale, nous avons la possibilité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Celui qui aimerait se faire un prénom en politique n'entend pas faire de la figuration. Mais face à la coalition d'opposition, il y a un ministre du parti au pouvoir. Gilbert Kafanakone est le député sortant, mais aussi le maire de Yopougon. Il réfute l'idée selon laquelle la commune serait un fièvre de Laurent Bagbo. Attendons le 6 mars pour vérifier cela. Ce qui est sûr, c'est que Yopougon n'appartient à personne en particulier. Le match n'est intéressant que si vous avez en face les adversaires de Thaï. Donc nous sommes totalement confiants. Nous les respectons, mais nous sommes confiants. A Yopougon, le match s'annonce disputé et les résultats seront scrutés à la loupe. La visite historique du pape François Matenu effectuera le voyage historique du 5 mars en Irak dans le contexte de la crise sanitaire. Une visite qui sera marquée aussi par un appel à la réconciliation dans un pays meurtri par des décennies de violences interconfessionnelles. Dans quelques heures, il sera physiquement présent. A Bagdad, la capitale irakienne, on prépare l'arrivée du pape François alors que le pays connaît une récrudescence des cas de Covid-19. Autre enjeu de Thaï, assurer la sécurité dans un pays marqué par les guerres et encore régulièrement frappé par des attaques de milices armées. Mercredi, dix roquettes ont été lancées contre une base abritant des soldats américains à l'ouest du pays. Mais pas de quoi décourager le souverain pontife. François entend honorer la promesse de l'ancien pape Jean-Paul II, qui avait dû renoncer à se rendre en Irak en 1999. Le pape devrait se déplacer en voiture blindée et ne rencontrera pas de foule. Il prononcera notamment un discours dans cette cathédrale de Bagdad, où les djihadistes d'Al-Qaïda avaient mené une prise d'otages sanglante en 2010, et la messe dominicale dans le stade d'Erbil. Une visite qui suscite beaucoup d'attentes chez les quelques 300 000 chrétiens d'Irak. Jusqu'à la chute du régime de Saddam Hussein, le pays compte-t-elle une des plus grandes communautés du Moyen-Orient. Mais les guerres et les attaques répétées du groupe Etat islamique ont contraint des centaines de milliers d'entre eux à fuir. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h de la radio REH. Présentation, Erlich, Torilas. Rêlez-vous si peur demain ? Bonsoir et joyeux jeudi. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501